beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que la bm elle a le coffre qui se marche plus faut que j'appuie sur la télécommande pour l'ouvrir plein de problèmes électroniques c'est Watoto c'est pas grave et aujourd'hui on va essayer de piéger outrun.ch pour essayer des véhicules de prestige plus de 100 mille euros bentley mercedes tesla et je suis avec eric ouais mais alors attends parce qu'en fait le rôle d'eric c'est l'expert qui vient avec son oeil regardez si je fais pas une connerie parce que dépenser 100 mille boules comme ça faut un petit peu s'y connaître on va voir un complice qui s'appelle clément salut les gars gère les réseaux sociaux outrun oui je gère plus outrun que les ponceurs alpins maintenant c'est pour ça les ponceurs alpins c'est vous vous souvenez de l'épisode avec les ponceurs alpins quand même ouh 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 je l'ai attrapé ce volant il m'a pas respecté ça c'est bon ça te va bon ça ils sont refus j'imagine bonjour bienvenue ce qu'on est nickel passion rénovation passion rénovation ça ne leur a pas duré longtemps pourquoi bentley tu es au courant toi ben oui oh il est au courant mon père il avait un poster de bentley dans sa jeunesse il a gardé longtemps et quand je suis né il y avait un poster dans le salon du coup je me dis que peut-être une petite tesla ben non mais non en voiture électrique ça va bien cinq minutes merci clément moi je t'en prie achetez ce que vous voulez claquer un petit héritage de bentley ça vaut le coup une voiture c'est jamais un bon investissement mais ça c'est un bon investissement parce que ça a cheveux au vent avec madame ça se passe bien ah ouais on peut mettre les enfants derrière et tout ou aucune excuse j'ai pas d'enfants w12 flex fuel monsieur essaye régulièrement de mettre de l'éthanol dans son e61 mais sans flex fuel oh la la le moteur même les plastiques qui font solide dit donc 40 milles d'écart quand même cheveux au vent c'est quoi c'est 10% de l'héritage donc faut quand même en prendre 300 exemplaires je pense que nous sommes sur le juste prix et aujourd'hui je vais quand même essayer d'aller partir avec ça parce que c'est moi qui est ça qui m'intéresse je pense qu'il s'en compte bonté nous sort les véhicules pour éviter qu'on les abîmes sur les flancs et sur les autres voitures c'est pas mal que ça fait un peu de travail c'est ça qui va nous faire plein de crackle maps ça mika non j'aime pas les quoi bon les jeunes cadres dynamiques on y va ou pas par les par les roule pas oh la la ça fait une fois je roule dans une voiture de plus de cent mille on les ramène ou on les garde pour le moment je vais la garder pour l'après midi déjà pour la vache si on les gratine si on les gratine j'ai pas demandé ce qui se passait sur les gratines mika il a vu un duster finir dans le parc-choc on a fait 50 mètres on est au volant d'une voiture comment ça cote ça les cotes neuf chez bentley ça n'a rien à voir avec ce que ça se vend parce que c'est des voitures qui décote énormément mais neuf c'est 300 viturbo 750 newton-mètre on parle d'un essence 750 newton-mètre c'est un truc de ma boule on est sur un v8 4 litres c'est comme un v6 3 litres sauf qu'il y a deux siens de plus et en plus il ya deux turbos je te raconte même pas l'agrément de conduite voiture confort cabriolet bien donc là on va attaquer le col tu as intérêt à me faire du piéto bon les espèces de vieux bout un cabriolet je vous laisse partir un peu de vent vous me dites s'il y a les voitures qui descendent un cabriolet on va dire super classieux avec des chevaux nobles et compagnie luxe quoi et bah faut chercher il n'y a pas beaucoup de réponses en fait vous pouvez nous dire dans les commentaires à quoi vous pourriez comparer ce genre de véhicules en quatre roues motrices bien sûr c'est le c'était l'idée et le cycliste vous prévenez pas là comment ça se passe on peut pas tout faire on peut nous faire chier derrière la présentation on s'en bat les couilles ça vient le pavé pour 2 tonnes voilà pour se faire plaisir on est sur les petites routes du salev en haute savoie grâce à vous les copains merci en tout cas pour nous avoir introduit discrètement chez outron.ch tu l'entends le v8 derrière oh le sp il faut que je les active chaque fois j'oublie putain donc la puissance il ya tout ce qu'il faut pour un pour un yacht roulant je me fais malmener par le mika là regarde moi ce gros cul de vieux devant là rien qu'elle s'est fous c'est vélo s'il n'est pas déjà dans votre pare-bris vélo s'il n'est pas déjà sur le capot freinage c'est propre on a des pneus neige donc on a un adhérence minime demande lui de me laisser un peu de pneus pour quand je l'essaye quand même en fait c'est là que tu te rends compte que la sonorisation est incroyable tu es ouverte c'est ouf ah ok il passe pas la vitesse autant qu'on a fait un mieux rupteur là c'est sur une vraie voiture de course la mika ça monte très très fort étonnant 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 je sais même pas quoi dire il ya trois émotions le pilotage je fais tout seul elle est incroyable c'est aussi efficace autant l'accélération qu'au freinage freinage il est fort j'ai l'impression que ça accélère plus fort que ça freine regarde c'est pas mal on est cloué au sol on sent qu'il y a une belle ingénierie quand même sur le châssis c'est clair t'aimes ça mon Mika ? t'attaques volant petite montre petit volant t'as vu mon gars l'homme d'affaire dans sa belle voiture les petites cloches des vaches jeune entrepreneur j'avais pas vu qu'il y avait un kick down tout au fond ça pousse au crime autant la yaris il y avait de la sensation mais là t'es sur une allonge c'est autre chose ah bah il y a du couple c'est pas un putain trois cylindres il y a oui il y a trois fois plus de cylindres presque 38,7 litres en conso moyenne on arrive au col du piton là elle est efficace la boîte sur les deux trois mine de rien et ça freine ça donne un envie presque dégueulé oh la première oh la vache la relance en trois ça marche très fort efficace oh la vache oh la vache en plus les gens ils se sont dit qu'est-ce que c'est ces trous de balle ah on est des trous de balle on est des trous de balle qu'est-ce que je te dise comment ils vont les bobos bah écoute franchement on s'y fait très vite Consomme moyenne, 40 litres. Écoute la manière dont ce moteur s'éteint. C'est même pas vrouf, c'est vrouf. C'est un peu froid, il y a trop de vent, c'est ça Eric ? C'est ça, là j'ai des freins céramiques, des V8, des V12, des... W12 s'il vous plaît. Pour une gonzette, ça a quand même un sacré gros cul, on est d'accord. Alors Théo, il m'a dit, moi les gonzettes, je les viole pas. Encore moins les voitures. Bon là avec Eric, on va se mettre cheveux au vent, en mode cabriolet, pendant que... Mais non mais il y a la télé dans cette voiture ! A chaque voiture, son déguisement ! Toi tu t'en sors avec ça là ? Nickel. Attends, mais t'as le pas le siège en bas. J'étais... Ouais mais j'étais pas... Ça m'a pas... C'est comme ça que ça se conduit. J'ai un jour où je vais perdre ma casquette. Premier accès, ça va faire pouf. Oh oui, t'étais... T'étais tuning... Franchement, moi j'aime bien voir la fuite de capot là. Ouais ! Oh le poids mon gars, comme ça lance ! Non mais je pense que là... En descente là ? 2,4 tonnes je crois. Non, celle-là elle fait 2,350 tonnes. Ah ouais, donc là on est sur du... 2,7 tonnes. C'est pas une boîte sport. C'est pas une boîte rallye. Voilà, Bentley est dans le bon ordre quoi. Mais non, mais non, mais la boîte rallye, quand tu passes ses vitesses... Et là quand tu rétrogrades, tu fais... Et ben non, là c'est l'inverse. Bien le 6 litres W12 biturbo. J'ai l'impression que tous les cylindres c'est un demi-litre. Bah c'est un peu une norme, un standard. Mais il y a d'autres... Dis ça aux italiens, ils vont être d'accord. Et les américains, je te rappelle qu'ils font des V8 de 7 litres. Les américains. A la descente, t'as pas envie de lui faire mal. Je suis en première. 50 km heure en première, on dirait qu'elle emmènerait au rupteur. Eh ouais ? C'est un truc de ouf. Oui monsieur, oui, 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 oui. Et sinon dans la bagnole, il y a du cuir de partout, partout, partout. Cuir surpiqué. Parce qu'à priori il y a une histoire de taureau du Wisconsin ou de la montagne ou je sais pas quoi là dans ces bagnoles. Et c'est pas n'importe quel cuir en plus. Oh la sensation de liberté. Regarde le Mont-Blanc, on est pas bien là, tous les trois. Toi, moi et ma belle voiture. Franchement, 93 000 euros, je l'achète pas. Parce que t'as pas les moyens. J'ai pas les moyens. C'est la première fois dans votre auto, dites-nous ce que vous pensez de ce genre de véhicule de gros riche. Parce que nous, on sait pas trop quoi en penser. En tout cas, les gens nous regardent, les gens nous remarquent. Et si t'as envie de passer discreto, sincognito dans la montagne, il vaut mieux une petite Porsche. Près de Genève, la Porsche c'est la Clio. C'est chaud ou quoi Eric ? Il a dit quoi ? Voiture ? Oui. Voiture. Oh, c'est bon. Ouais, c'est... Ah, presque que je préfère, tu vois. C'est plus discret, plus rond. Mais... Il y a de la dispo, des suspensions. Ah, ça sort bien super bien. J'ai l'impression qu'elle est en confort encore, quand même. Ouais, non, mais c'est juste confortable. Le mode sport est pas non plus flagrant. Voilà, et puis là, tu me sens que le train roulant, le train avant, là, il embarque. Ouais, il est attaqué, là. Oh, mais quand est... Elles ouvrent les valves, là ? Oui. Oh là là ! Ah, par contre, là, elles te laissent pas au rupteur, sur celle-là. Non. Non, mais là, on est sur quelque chose qui est pas du plus bon que ça. Ah ouais, mais par contre, t'es pressé, t'es là, tu regardes ta montre Alpina. Et là, boum, 80, freinage, enfin bon, le freinage a la montée, c'est là, les rétrogradages. La boîte est presque plus agréable, là-dessus. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est le tenant. En fait, avec une bagnole avec 550 chevaux, t'as envie de ralentir. Parce que tu peux réaccélérer derrière. Tu te télétransportes d'un virage à l'autre, là, avec le bas. C'est clair. Tu te télétransportes. Et après, tu temporises, tu regardes le paysage, tu laisses refroidir l'engin. Les pneus respirent. Nous, on respire aussi. Oh, le cochon ! Freinage et gauche. Non, non, c'est un droit de ça. Oh, l'efficacité ! L'efficacité ! On la lance un peu, on la freine tout droit. Hop, putain ! Et la reprise en troisième à 2000. Oh, le feu ! C'est le feu ! Il y avait marqué le feu ! La différence est flagrante. J'avais presque pris 10-15 ans, là, parce qu'il ne faut pas rêver ce genre de bagnole. C'est clair. Le concessionnaire nous l'a largement confirmé. A priori, la clientèle. Voilà, on n'est plus sur 70-75 ans. Bien tassé, fin de carrière. J'ai vendu mes trois entreprises. Franchement, à 150 ans, je l'achète. Je n'ai pas parlé, j'ai tes bonbons qui collent dans les molaires. Tu as mes bonbons qui te collent dans les molaires ? Mais attends ! Je peux enlever la casquette. Le volant en Alcantara, là, il est dément. Avec le petit repère de... C'est plus violent que l'autre. C'est violent, hein ? Pourquoi tu as mis des essuie-glaces ? Parce que j'ai pris le... C'est incroyable, hein ? Bon, après, il y a la ligne qui... Mais la ligne, elle fait un truc. La sensation, l'expérience, elle est incroyable. J'ai plus d'adrénaline, plus de... Et puis tu sens que la voiture est montée au niveau châssis de manière beaucoup plus cohérente pour une telle puissance. Tu as envie de mourir avec cette voiture au bout de deux jours, hein ? C'est une voiture, ça. C'est génial de l'avoir un gros week-end, alors que l'autre. Tu as ta petite villa à Nice, là. Ton petit yacht dans la marine, je ne sais pas quoi. Celle-là, tu es milliardaire, tu es un peu jeune et tu as envie de te faire plaisir, sport. Tu as envie d'aller sur le Nürburgring, de claquer un temps, tu vois. Je regarde l'heure, je n'avais pas de pile. S'il a eu l'œil, le gars, il a vu que je bluffais complet parce que je n'avais même pas de pile dans la montre. Eh les gars, drag race à la descente. Eric, tu as un handicap, tu as la porte ouverte. Franchement, c'est juste la carte au qui est un peu différente. Les beaufs ! Les beaufs ! Moi, j'ai un stage 3. 3, 3, 3. Salut. Enchanté. Yvan ? Ouais. Putain, c'est lui qui tue toutes les bonnes blagues, c'était lui. C'était fou. Je peux dire que les Porsche, on a une certaine coup de cul. On a un entretien. Cher, les Porsche, on entretien. C'est le petit secret de Hauchttam.ch. Yvan, je te rappelle ? Je vois avec le banquier et puis on se décide. Déo ? Merci. Les ponceurs, vous avez bien géré ? Ouais. Ponceurs cadreurs. Ponceurs, cadreurs, pilotes, tout ce qu'il fallait. C'était génial. Avec deux voitures exceptionnelles sur la même base et complètement différente. Ah, c'est la même base ? C'était les mêmes voitures en fait ? J'ai rien compris. Merci au 30xCH. Ouais, merci beaucoup. Et à bientôt pour le prochain épisode.